Tendance Ouest Tendance Ouest L'agenda en Normandie Tendance Ouest On démarre avec un salon des antiquaires qui se déroule ce week-end dans les communs du château à Bagnol de Lorne. Au programme aujourd'hui, des matchs d'improvisation c'est organisé par le Sillon, salle de la MJC du chemin vers Acamp avec la compagnie Macédoine. Rendez-vous à 17h30 pour un cabaret d'improvisation pour débutants, puis à 20h30, la compagnie Macédoine affronte la libido de Brest. Histoire d'en découdre, le festival de contes organisé dans la Manche toute cette semaine se poursuit tout le week-end au programme spectacle, atelier et expo. Par exemple, aujourd'hui, c'est J'écris mon conte avec Floppy, un atelier à Cherbourg à la bibliothèque Jacques Prévert. Pour plus d'infos, rendez-vous sur bibliomanche.fr Un stage lortie, ses usages cueillettes, transformations et utilisations c'est cet après-midi à l'écomusée du Perche à Saint-Cyr-la-Rosière. Attention, inscription au préalable, indispensable. Mangez tout en écoutant de la musique ce soir. Le Café Mancel à Caen organise un dîner-concert. Guillaume Martouré et Xavier Doré revisitent les grands standards des années 30 et 40 avec un hommage particulier aux grands saxophonistes de l'air swing. Attention, les places sont limitées. Vous pouvez réserver au 0231, 86, 63, 64. Monument, jeu d'enfance, et ce week-end au château de Carrouge avec la grande histoire et la légende qui s'entremêlent. On est en 1386 avec le seigneur du château qui se prépare au dernier duel judiciaire du Moyen-Âge devant le roi de France. Mais que s'est-il vraiment passé ? Qui est coupable ? Et bien c'est aujourd'hui et demain, à chaque fois à 15h. A l'occasion des journées nationales de l'architecture, partez pour une balade urbaine dans le centre-ville de Caen et participez à une exposition rencontre. L'artiste Tony Durand partagera son regard sur l'architecture de la reconstruction et vous fera découvrir ses productions artistiques. De 13h à 19h, découvrez les recherches et les créations de cet artiste autour du patrimoine de la reconstruction du centre-ville de Caen au travers d'éditions, de jeux et autres installations à la maison de l'architecture. Ce week-end, c'est le festival second geste à Saint-Pierre-sur-Mer avec du cirque sous chapiteau chauffé sur la place des loisirs. Ce soir, rendez-vous à 20h45 avec la compagnie Le Petit Cric pour un spectacle appelé Les Dodos. Venez voir le concert de Knucklehead ce soir à 19h à la Luciole d'Alençon. Attention, en raison de la situation sanitaire, une réservation est obligatoire. Et puis on termine avec cette nouvelle paillote de Grande Marée qui durera jusqu'en début de semaine prochaine. C'est l'occasion de vivre un moment d'exception sur le Marité, dernier ternevier français en bois dont le port d'attache est Grandville. Le Trois-Mas fera une dernière sortie à Chaux-et-Demain, l'occasion de découvrir ce joyau naturel lors des Grandes Marées. Avec un coefficient de 115, le spectacle sera splendide, c'est l'occasion d'une partie de piège à pied aussi. Le départ se fera demain dès 9h depuis Grandville. Et face au protocole sanitaire, le nombre de places est limité, réservation obligatoire sur marité.com. Podcast by Tendance West Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada